Bonjour à tous, merci Fabien de me laisser ce temps avec toi. Moi c'est Jean-Baptiste, je suis passionné du monde du trading depuis ma tendre enfance. Je fais ma tendre du trading depuis un peu plus de 10 ans. Je me suis intéressé en fait à ce monde-là parce que quand j'étais jeune, je cherchais un métier qui allait me permettre d'être géographiquement libre, un métier qui allait me permettre d'être récompensé et rémunéré uniquement sur ma performance à moi et du coup ne pas dépendre des autres. Et j'ai toujours été intéressé par le monde de la finance. Moi à la base je suis français, donc je suis né dans la région de Grenoble et je suis arrivé à Montréal vers l'âge de 11-12 ans. Donc j'ai un parcours un petit peu typique de tout le monde. Quand j'ai voulu commencer sur internet, quand j'ai voulu commencer dans la bourse, je suis allé tout de suite comment commencer en bourse. Et c'est vrai que les deux premières années, ça s'est très 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 mal passé. Je pense que j'ai fait le même parcours que tout le monde. Je me suis fait arnaquer notamment avec des formations qui ne sont pas dignes de ce nom. Je suis passé évidemment par les options binaires qui étaient à l'époque très très bien marketées, si on peut dire. Et après je suis passé aussi sur le Forex, l'analyse technique. Et donc ça n'a rien donné pendant les deux premières années. Malgré tout, j'ai quand même eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Donc moi j'ai pris le choix de ne pas aller à l'école, de ne pas faire de diplôme justement, pour être en mesure de travailler le soir en fait dans des restaurants. Comme ça, ça me permettait de travailler les matins devant mes écrans et à perfectionner en fait mon trading. Donc grâce au contact que je me suis fait, j'ai réussi en fait à avoir un stage chez Citadel. Donc c'est quand même un très grand fond assez reconnu. Et c'est grâce à Citadel en fait que j'ai pu apprendre à trader de façon professionnelle. Et puis que j'ai pu découvrir en fait des instruments professionnels, c'est-à-dire les contrats futurs et le scalping au carnet d'ordre. Ok. Du coup, depuis combien de temps est-ce que tu trades ? Tu dis depuis que tu es vraiment jeune, mais depuis combien de temps vraiment tu es quotidiennement ou très régulièrement sur les marchés et que cela constitue une activité importante dans tes affaires ? Alors, je te dirais que de façon générale, ça va faire maintenant un petit peu plus de 10 ans. C'est sûr que les deux premières années, vu que c'était difficile et que je perdais régulièrement, des fois je perdais des intérêts, donc je m'arrêtais pendant deux semaines, puis après je revenais. Mais je te dirais que vraiment être là sur les marchés tous les matins, ça fait un peu plus de 7 ans maintenant. Oui, en fait dans le fond, ça faisait… Donc pendant un peu plus de 10 ans, je suis sur les marchés. C'est sûr que les deux premières années, ça a été difficile du fait que je perdais tout le temps, donc je n'étais pas vraiment régulier. Mais après mon stage justement chez Citadel et que j'ai appris à vraiment travailler, que j'ai appris une structure et une méthodologie, je te dirais que maintenant, ça fait un peu plus de 7 ans que du lundi au vendredi, je suis là sur les marchés tous les jours. D'accord. Alors, le scalping, c'est l'activité la plus intense sur les marchés. C'est aussi souvent d'entendre dire la plus dure. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat ou toi, tu penses que ce n'est pas forcément vrai ? Absolument pas. Je pense qu'il y a un problème en fait par rapport au trading français, le fait qu'il y a énormément de marketeurs qui vont promouvoir le forex, qui vont promouvoir l'analyse technique parce que c'est très simple et c'est super accessible. N'importe qui maintenant en 5 minutes peut ouvrir un compte et avoir une plateforme de trading. Et je pense que c'est l'intérêt de ces personnes-là de détruire justement le carnet d'ordre. Alors que faire du scalping, justement, je pense qu'il y a beaucoup de mythes qu'il y a autour. Comme par exemple, les gens pensent que quand on fait du scalping, on fait 200 trades par jour. Chose qui est absolument fausse. Les gens pensent aussi, on pourra en débattre un petit peu plus tard, sur les algorithmes de trading. Ils pensent que les algorithmes de trading ont complètement détruit le marché. Et en fait, tu pourrais poser par exemple la question à mes étudiants. J'ai des personnes que ça faisait plus de 10 ans qu'ils étaient sur des graphiques qui n'ont pas réussi. Et du fait d'avoir essayé les carnets d'ordre et d'avoir compris toute la richesse qu'un carnet d'ordre te donne comme information, ces personnes-là maintenant ne retourneront jamais sur les graphiques. Donc, je pense qu'au début, ça peut faire peur aux gens. Parce que quand on voit toutes les lignes, tous les chiffres bouger dedans, c'est sûr que les gens se disent, ça va être trop compliqué pour moi, c'est trop rapide. Mais c'est sûr qu'il faut développer cette faculté-là. Et après, quand on se rend compte de toutes les informations que ça nous donne, on se rend compte qu'un graphique, ça devient insipide par rapport à ça. Je pense aussi que le scalping au carnet d'ordre, c'est vraiment le moyen justement de ne pas perdre d'argent. Parce que quand je vois sur Internet, la plupart du temps, on va parler d'un money management. On va dire, bon, ben voilà, tu fais ton graphique, tu fais ton analyse, tu mets un stop à tel niveau, un tech profit à tel niveau. Le carnet d'ordre, parce que ça te permet, ça te permet de voir en temps réel qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, les gros traders, les gros intervenants qui balancent de l'argent dans le marché. Et donc, du coup, dans ta position, tu ne vas jamais attendre que ton stop soit touché. Tu vas prendre ce que le marché te donne. Et instantanément, si tu as tort, tu vas être en mesure de sortir sur ton point d'entrée ou sortir à un tick de perte. Donc, moi, je trouve personnellement par rapport à mon style de trading, parce que c'est super important aussi de comprendre que chaque personne a son style de trading, chaque personne va aimer des choses de façon différente. C'est sûr que moi, ce qui m'a vraiment plu dans le scalping, c'était premièrement être en mesure de comprendre rapidement et de façon directe le contexte du marché, comment ça se passe, et également d'avoir un money management très, très, très serré. Parce que je veux dire, j'ai essayé avant de faire du swing trading ou du trading un petit peu plus long terme. Résultat des cours, j'étais tout le temps sur mon téléphone à regarder toutes les 15 minutes ou savoir où était ma position. je devenais fou. Donc, c'était ce genre de trading qui, moi, ne me correspondait pas. D'accord. Alors, peut-être qu'on peut passer au partage d'écran. Oui, pas de problème. On va découvrir tes outils. Donc, quand on parle de carnet d'ordre, là, Rolls, on va dire, la plateforme revient souvent, c'est XTrader. Toi, tu utilises une autre plateforme. XTrader, c'est quand même très cher. Oui. On connaissait quelqu'un qui a une salle de marché et qui en a fait son activité. Même lui, il se plaignait. Et pourtant, c'est quand même vraiment des gros volumes qu'il traite du prix de XTrader. Parce que je crois qu'on était à 1 000 dollars par mois. Oh, plus que ça. Plus que ça. Plus que ça. Est-ce que tu vois bien mon écran ? Là, je vois bien ton écran et je vais le partager en continu. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc là, toi, c'est Gixo que tu utilises. Oui, c'est Gixo Trading. Donc, en fait, moi, avant, quand j'étais chez Citadel, forcément, ils travaillaient avec XTrader. Oui. Et puis, XTrader, moi, écoute, c'est sûr que tu as quand même un coût conséquent par mois. À l'époque, écoute, ça commençait à 850 dollars, le frais de base par mois, dollars US. Et par la suite, ils rajoutaient des frais sur chacun de tes contrats à l'entrée et à la sortie. Je me rappelle qu'il y a des mois, ça pouvait monter jusqu'à 1 800 dollars. Donc, c'est sûr qu'avoir un prix comme ça, c'est aberrant. Et si tu veux, moi, j'ai commencé à découvrir Gixo. Et tu te rends compte que Gixo est un logiciel qui est aussi performant que XTrader, qui est extrêmement maniable. Et surtout, le prix est complètement dérisoire. Je veux dire, acheter la licence de Gixo, tu vas commencer, ça coûte 580 dollars pour avoir la licence à vie. Après, c'est sûr que tu as un frais de 50 dollars par mois pour pouvoir faire ce qu'on appelle du trading live parce que tu sais que c'est XTrader qui détient les brevets sur l'affichage des dômes statiques de façon verticale. Donc, toutes les autres entreprises qui vont proposer des dômes comme ça vont devoir donner une redevance à XTrader. Donc, l'avantage de Gixo, que tu fasses une transaction dans le mois ou que tu en fasses un million, tu payeras toujours 50 dollars. Il y a le fait aussi que Peter Davis, qui est le président et le fondateur de Gixo, c'est quelqu'un vraiment de super, c'est vraiment un gars merveilleux et je suis en bon terme avec lui. Je suis partenaire maintenant chez Gixo parce qu'il n'avait personne justement en français pour pouvoir expliquer ses logiciels. Et donc, moi, quand j'ai besoin d'avoir des améliorations, je lui envoie des messages et il apporte ces améliorations-là. Donc, c'est sûr que la proximité aussi que j'ai avec Peter, ça rend le logiciel beaucoup plus intéressant parce que quand tu envoies un message à XTrader, c'est sûr que de l'autre côté, tu n'as pas souvent des réponses. Donc, si tu veux, on pourrait peut-être faire le tour de Gixo si jamais ça t'intéresse. Oui, tout à fait. Et une question, donc eux, ils sont basés à Chicago ? Alors, maintenant, Peter, il est en Thaïlande, il est en Thaïlande, mais à la base, lui, il était effectivement à Chicago. D'accord. Ok. Et est-ce que, parce que nous, on ne se rend pas bien compte, bien sûr, on a un point de vue extérieur sur ce qui se passe aux États-Unis, sur la manière dont tu as organisé le marché, etc. Bien sûr, Chicago, c'est la place historique. Est-ce que tout se passe à Chicago ? Est-ce que tout est centralisé à Chicago au niveau de l'activité, du trading sur futur ? En fait, tu vas avoir, il y a deux ouvertures. Le premier, ça va être ce qu'on appelle le Seabot. Donc, ça, c'est la bourse de Chicago sur laquelle on va trader. Regarde, si tu regardes, par exemple, en ce moment, ce que j'ai, ce sont les bons du trésor américain avec également le S&P 500. Donc, la bourse de Chicago va offrir ces contrats futurs-là et tu vas avoir aussi des échanges à partir de New York. Donc, l'avantage de travailler avec des contrats futurs, c'est que tout est centralisé. Ce qui te permet donc qu'à partir du moment où est-ce que tu as un bon data provider, donc le data provider, c'est celui qui va te fournir les données du bid, du ask et du tape reading, tout le monde va être en mesure de voir exactement la même chose au même moment. Donc, c'est l'un des avantages de travailler sur des bourses centralisées. Et donc, principalement, la plus grosse, effectivement, c'est à Chicago. D'accord. Et est-ce que toi, tu y as déjà été à Chicago ? Je n'ai pas été à Chicago. Je vais y aller cet été. J'ai bien hâte d'y aller, mais je ne suis pas encore allé à Chicago. À New York, oui, plusieurs fois, mais pas à Chicago. Ok. Du coup, là, ce qu'on voit à l'écran, c'est uniquement des carnets d'ordre. Tout à l'heure, tu disais qu'un carnet d'ordre contient plus d'informations qu'un graphique. Absolument. Mais tu n'utilises absolument aucun graphique, parce qu'un graphique, c'est quand même une manière de se repérer dans l'environnement dans lequel on est, d'étudier les cours passés. Donc, on peut prendre un certain recul qu'on n'a pas forcément avec le carnet d'ordre. Toi, si tu n'es que dans le court terme, que dans le carnet d'ordre, ou quand même, tu as des graphiques ? Aucun graphique. Zéro, zéro, zéro graphique. Et je pense que tu pourrais demander à mes étudiants maintenant, une fois qu'ils ont appris à trader au carnet d'ordre, est-ce qu'un graphique vous est utile ? Ils vont tous vous répondre non. Tout simplement parce que le graphique a été super popularisé et c'est sûr que l'humain, le cerveau humain, va trouver son réconfort dans les graphiques. Parce que voir des bougies, voir des courbes, c'est facile pour nous de s'imager, d'être un petit peu en sécurité face à ça. Le carnet d'ordre, c'est tellement du trading sur du court terme et on n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé il y a 4 jours. Parce que tes trades, tu vas les prendre dans l'instant T. Donc, en fait, tout simplement, si tu regardes le carnet ici en ce moment, tu vois ici la colonne du prix, tu as le bid, tu as le ask. Au milieu, c'est le inside print. Donc, ça, ça te permet de voir les transactions qui sont réellement effectuées. Et ici, sur le côté, là, les petites barres que tu vois, ça, c'est le volume profile. Donc, concrètement, moi, je vais me baser, toutes mes stratégies, je vais faire mon analyse du marché basée sur le volume profile. Parce qu'un support et une résistance, tu ne vas pas l'avoir sur un graphique. Tu vas avoir, bien sûr, quand je dis ça, quand tu fais du scalping, d'accord ? Tu vas repérer les supports et les niveaux intéressants grâce au volume profile. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la bourse, elle va fermer à 4h30. Elle va réouvrir à 18h et pendant la nuit, tu vas avoir des échanges. Et en règle générale, les échanges qui vont se passer pendant la nuit vont te donner des niveaux de bataille qui, par la suite, vont être respectés dans ta journée. Donc, principalement, le matin, quand je regarde les graphiques, enfin, les graphiques, quand je regarde le volume profile, je fais mon analyse et toute la journée, ça va respecter justement ça. Donc, je ne me sers pas du tout de graphique. D'accord. Donc, après, quand on… Ok, donc, moi, j'ai toujours été passionné de trading avant même… Enfin, je veux dire, j'ai lancé Vidéobourse en parallèle de mon trading, mais au début, c'était vraiment l'idée de trader, etc. Bon, je suis toujours trader puisque je trade tous les jours, etc. Mais je suis conscient que le trading, c'est dur et que si j'ai rencontré des bonnes phases, parfois, il y a aussi des phases plus difficiles et que c'est compliqué de vivre uniquement du trading. Et comme beaucoup, du coup, j'ai une activité en rapport avec les marchés, mais je ne vis pas uniquement mon trading. Est-ce que toi, avec ton approche, tu serais assez régulier ? Tu penses, pour te passer de toute autre activité ou non malgré tout, tu penses que c'est variable et tu as des bonnes phases et des moins bonnes phases ? Alors absolument, déjà, je ne fais que du trading déjà depuis plusieurs années. Donc, c'est sûr que je pourrais me passer de faire des formations, par exemple. Je fais des formations uniquement par plaisir et par passion pour pouvoir partager mes connaissances, surtout pour pouvoir discuter de trading parce qu'on s'entend que ta copine et tes amis, en règle générale, ils s'en foutent un petit peu du trading. C'est sûr que quand tu n'as pas des bonnes stratégies par rapport au money management, c'est sûr que quand tu n'as pas une stabilité, c'est sûr que quand tu n'as pas cette constance-là, quand tu vas tomber sur des phases qui vont être un petit peu plus difficiles et que tu te retrouves tout seul derrière tes écrans parce qu'un des problèmes qu'il y a des traders particuliers, c'est qu'ils se retrouvent tout seuls. Donc, c'est facile pour eux de faire des bêtises. C'est facile pour eux de partir en live et puis du coup d'avoir des grosses pertes et se mettre à douter. Donc, c'est un peu aussi une des raisons pourquoi j'ai décidé de lancer ces formations. C'est aussi d'avoir créé une communauté de personnes qui s'entraident et qui sont là tous les jours. Donc, est-ce que quelqu'un peut réussir dans le trading ? Oui, certes, mais il ne faut pas rêver. Mais ça se mérite et ça va prendre du temps parce qu'un des premiers commentaires que je reçois, des premières questions que j'ai, c'est « Combien d'argent tu peux faire par jour en trading ? » Étonnamment… J'ai fait une vidéo là-dessus. Oui, j'ai fait une vidéo là-dessus parce que quasiment dans chaque email que je reçois, j'ai cette question-là. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que… Je vais te remettre la parole. Mais moi, quelque part, je les comprends. Je trouve ça légitime. Les gens qui démarrent, qui n'ont pas forcément de repères, de se poser ce genre de questions, je les comprends parce qu'on vient au marché dans un premier temps pour gagner de l'argent et par l'attrait de l'argent sans doute. Et après, la passion vient au fil du temps. Mais c'est sûr qu'au début, c'est clair que c'est ce à quoi on pense. C'est sûr. Mais par contre, tu ne réussiras jamais dans le trading si tu arrives sur les marchés avec une mentalité de salarié. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas te dire « Je vais faire du trading et je vais commencer. Moi, je me fixe comme objectif de faire par exemple 200 dollars par jour. » C'est impossible. Quelqu'un qui te dit « Prends ma formation ou fais ci ou fais ça et tu vas faire 200 ou 300 dollars tous les jours », il y a quelque chose qui ne marche pas derrière. Pourquoi ? Parce que le contexte du marché, il va être complètement différent tous les jours. Donc, la règle d'or, c'est vraiment tu prends ce que le marché te donne. Quand tu décides de faire du trading, premièrement, il faut comprendre que c'est un métier qui est difficile. Ce n'est pas parce que c'est un métier qui a été rendu très accessible que c'est à la portée de tout le monde et que tu vas réussir dans le trading au bout d'un mois. D'accord ? Il faut vraiment prendre des choses comme si tu partais un business. Je veux dire, quelqu'un qui commence une entreprise, les premières questions qu'il devrait se poser, ce n'est pas de se dire « Combien d'argent je vais faire quand je vais lancer mon business ? » Tu ne le sais pas. Ça va dépendre d'énormément de facteurs. Donc, ce qui est paradoxal, c'est qu'effectivement, les gens s'intéressent au trading pour faire de l'argent, certes, mais faire de l'argent en trading, c'est une finalité. Avant ça, c'est comme dans tout métier, tu dois être bien entouré et tu dois travailler et donc du coup, mériter de réussir en trading. Ok, mais du coup, là, tu m'as donc dit que toi, tu es régulier. Donc, qu'est-ce qui rend possible cette régularité ? Est-ce que c'est une stratégie et des signaux particulièrement bons et récurrents, qui permettent d'être certain, d'atteindre un haut niveau de probabilité ? Et donc, tu sais à peu près que mois après mois, ça va être régulier. Est-ce que c'est une gestion du risque très stricte, peut-être avec un daily loss limit, des choses comme ça ? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à une certaine régularité ? Je te dirais, c'est la constance et c'est aussi de se perfectionner et de se spécialiser dans un seul marché. Ce que je veux dire, c'est que moi, je trade maintenant les bons du trésor, comme tu peux voir ici à l'écran, avec les indices américains et je ne fais que ça. Donc, le fait d'être tous les jours, plusieurs heures devant les marchés, depuis plusieurs années, tu commences à revoir exactement les mêmes choses qui se passent. Je dis toujours à mes élèves, dans le marché, chaque jour est différent, mais chaque jour est pareil. Donc, le comportement du marché va à peu près se ressembler, mais l'exécution du décalage des prix, ça va être différent selon le contexte. Donc, au bout d'un moment, tu sais que tu es à l'aise avec tel genre de configuration, tel genre de trade et à revoir les marchés tous les jours et avoir cette constance-là, maintenant, ça me permet de vraiment ressentir le marché et il y a des journées où je sais très bien que ça va se passer de telle façon parce que ce scénario-là, je l'ai vu 200, 300, 500, 600 fois tout le long de ma carrière. Donc, c'est le fait d'analyser les trades que je sais que ces trades-là, j'arrive à bien les analyser. Je sais que quand je vais perdre, je vais contrôler et couper tout de suite mes pertes et donc, à ce moment-là, en ayant un money management qui s'adapte au contexte du marché et surtout en voyant les mêmes choses tous les jours, tu développes des stratégies qui te permettent d'être rentable sur le long terme. Ok, et donc, tu t'intéresses aux bons, donc, c'est des carnets lourds, ça veut dire que c'est des actifs qui, en général, ne sont pas très volatiles. Peut-être que je me trompe parce que moi, je ne les traite pas. Tu as raison. Du coup, par contre, les bons, quand ça décroche, des fois, d'un seul coup, justement, on va décaler fortement. Est-ce que c'est juste ? Pas vraiment. Non. En fait, moi, je choisis des bons du trésor comme ça. Donc, sur des carnets lourds, tout simplement parce que quand tu es un scalper, la première chose que tu dois rechercher dans un instrument que tu veux trader, c'est la liquidité. Et donc, les bons du trésor, ils ont tellement de contrats sur chacun des niveaux de prix que la liquidité que tu as te permet de sortir et de rentrer au prix que tu veux quasiment. Donc, si tu vas sur des instruments qui sont beaucoup plus volatiles, comme par exemple, moi, je ne traderais jamais le pétrole ou l'or parce qu'il y a trop de volatilité et il n'y a pas assez de liquidité par rapport à mes paramètres. Après, l'avantage, c'est que quand tu travailles sur des carnets lourds comme ça et sur des bons du trésor, eh bien, quand tu sais trader avec un lot, un contrat, tu vas trader exactement de la même façon avec 10, 20, 30, 50 lots. Et se faire rentrer 50 lots dans le marché sur des bons du trésor comme ça qui ont autant de liquidités, tu cliques, tu es rentré dedans. Après, pourquoi j'ai choisi ça aussi ? C'est par rapport au fait qu'il n'y a pas une énorme volatilité. Comme tu sais, moi, l'aversion au risque, c'est quelque chose que je déteste. Donc, rentrer dans des marchés où est-ce que d'un coup, ça peut décaler de 10 ou 15 sticks contre moi, c'est quelque chose dans lequel je ne suis pas du tout à l'aise et que c'est quelque chose que je n'apprécie pas trader. Donc, les bons du trésor, ils vont, à moins qu'il y ait une nouvelle économique importante, ils ne vont pas se mettre à décaler de 10, 15 sticks d'un coup. Et tu vas voir, s'il se passe quelque chose dans le marché, ça est arrivé plusieurs fois, tu sais qu'on a eu des fois des flash-crashs ou des choses comme ça, tu sais ce qu'il va se passer quelque chose parce que le carnet va se mettre complètement à se vider. Donc, si d'un coup, tu vois que par exemple, si on a 2 500, ça arrive à 70 et que sur tous les niveaux au bid et au ask, il commence à avoir juste 200, 300 contrats, tu sais qu'il va se passer quelque chose, tu sors de ta position. Donc, par rapport à une gestion de risque, je préfère ces bons-là parce que ça apporte justement peu de volatilité. Tu peux rentrer avec 10, 20 contrats comme tu veux et tu as une bonne liquidité. Ok. Donc, bien, du coup, peu de volatilité, donc est-ce que tu vas plutôt jouer des stratégies où tu vas parier qu'on retourne sur des prix qu'on a déjà travaillés ou au contraire, tu vas essayer d'accompagner un mouvement, de suivre une tendance ? En fait, encore une fois, ça va être le contexte du marché cette journée-là. Ton but en tant que trader, c'est vraiment d'identifier quand les grands intervenants balancent du fric dans le marché et tout simplement les suivent. Chose que justement, le inside print, la lecture du tape va te permettre. Tu sais, on va par exemple avoir sur les bons, c'est quand même on a cette configuration assez souvent. Tu vois, par exemple, si tu regardes ici au niveau du volume profile, tu vois ici à 22.00 jusqu'à 22.020, tu vois la zone ici ? Ça, par rapport au volume profile, c'est du range. Donc, il y a des journées où par exemple, le marché va faire, tu vois, 22.00, il va remonter, il n'ira pas plus haut, il va se mettre à redescendre et il va faire plusieurs fois des oscillations. Il y a des journées où je vais prendre 4, 5 fois le même trade. Donc, moi, ce que j'appelle faire du trading de niveau et il y a des journées où justement, tu vas avoir les marchés qui vont pousser dans une direction donc, ce que tu vas faire à ce moment-là, c'est que tu vas tout simplement profiter des breakouts et fur et à mesure accompagner le marché. Donc, je n'ai pas vraiment une seule stratégie, je vais m'adapter à ce que le marché me donne. Ok. Tout à l'heure, tu as abordé le thème des algos. Alors, moi, je connais plusieurs personnes qui tradent au Carnet d'Or depuis pas mal de temps et ils me disent, en tout cas, la dernière personne avec qui j'ai parlé, que le trading au Carnet d'Or est beaucoup plus dur aujourd'hui à cause des algos. Toi, tu as peut-être un peu moins d'expérience mais tu en as quand même une bonne expérience. Est-ce que tu penses que le trading aujourd'hui est plus difficile qu'il y a peut-être 5 ans ou 10 ans ? Enfin, 10 ans, je ne sais pas si tu étais déjà sur les marchés mais est-ce que tu penses que le trading au Carnet d'Or est de plus en plus dur parce qu'il y a de plus en plus d'algos qui exploite au mieux les déséquilibres ou les anomalies, les choses comme ça ? Alors, oui et non. Non, parce que quand on travaille sur des produits comme par exemple, tu vois, le ZN qui est le bon du trésor américain le 10 ans ou le ZF qui sont des carnets tellement lourds et qui ont peu de volatilité, les algorithmes de trading, justement, moi je trouve que c'est super parce que ça va m'aider encore plus à être en mesure de rentrer et sortir sur les prix que je veux parce que les algos sur des carnets lourds comme ça, concrètement, ils se battent à acheter au bidre, vendre au ask, tu vois, et donc ils se battent vraiment sur un tic. Donc, tout ce qui est carnets lourds comme ça, c'est sûr que moi, ça ne me dérange pas et je trouve que les algos t'aident à avoir justement cette liquidité dans les marchés. Par contre, quand on va aller sur des instruments qui sont beaucoup plus fins, je peux te garantir que trader, en ce moment versus il y a trois ans, effectivement, c'est beaucoup plus difficile de trader le S&P à cause des algos qui font en sorte que le marché est beaucoup plus rapide. Donc, c'est pour ça aussi que je reste vraiment sur les bons parce que moi, les algos, ça ne me dérange pas sur les bons. Après, sur le S&P 500, c'est sûr que ça devient très rapide et pour les nouveaux traders, c'est sûr que moi, je leur déconseille tout de suite d'aller sur les indices parce que les indices, c'est peut-être un peu plus facile à trader mais il faut que ton exécution et ta rapidité de réflexion soit vraiment très très forte. Donc, vraiment, les algos sur les carnets qui sont beaucoup plus légers, effectivement, je pense que ça va devenir de plus en plus difficile. D'accord. Oui, là, c'est assez clair. Donc, ça a rendu plus difficile, d'après toi, le trading sur des carnets légers mais sur des carnets lourds, ça n'a pas forcément d'impact voire même ça amène plus de liquidités donc ce n'est pas un problème pour le type de stratégie que tu appliques. Oui, pour le moment. Quand on parle de scalping, on parle en général de trading très court terme. Toi, un trade moyen, ça va durer combien de temps ? Encore une fois, la réponse va être selon le contexte du marché. Tu sais, il y a des journées où est-ce que je vais prendre des trades où est-ce que je vais rester 30 ou 40 secondes dans le trade et des fois, ça va durer 3-4 minutes et ça m'arrive aussi quelques fois de rester dans des trades. Par exemple, on parlait tout à l'heure des trades de tendance. Des fois, tu peux avoir un break out, tu rentres dans le trade et tu rends compte que le marché ne fait que continuer à aller dans ta direction. Ça revient encore à ce que je disais, tu prends ce que le marché te donne. Je peux avoir aussi des trades qui peuvent durer des fois jusqu'à 15 minutes. Mais en moyenne, on est sur des trades de peut-être 2-3 minutes. D'accord. Du coup, est-ce que tu vas fixer des take profit pré, des ordres limites déjà enregistrés en machine ou non, tu vas adapter selon le contexte comme tu viens de le dire ? Ça veut dire qu'automatiquement, on met des stops puis des take profit ? Oui. Alors, oui, je le mets, mais c'est uniquement pour une seule bonne raison. Tu mets un take profit et tu mets un stop uniquement pour te protéger de si jamais tu n'as plus d'électricité, si jamais tu as une déconnexion d'Internet. Mais en aucun cas, je vais laisser toucher mon stop. Tu prends ce que le marché te donne. Dès que tu as une invalidation de ton scénario ou que tu vois que le trade que tu avais prévu se termine, tu sors. Donc, je m'en sers plus par protection en tant que tel. D'accord. Ok. Donc là, tu dis, voilà, en l'occurrence, je pensais plus à la manière de prendre les gains, mais tu as abordé le fait de prendre les pertes. Du coup, comment est-ce que tu décides que c'est le moment de se dire là, le marché ne réagit pas comme je l'escompte et du coup, je sors, mon scénario est invalidé. Ça va être sur quel type d'information ? En fait, ce serait assez dur de t'expliquer qu'ici en quelques minutes, mais en fait, tout simplement, moi, pourquoi j'aime travailler personnellement sur les bons, c'est que déjà, tu as une corrélation entre les bons. Les bons travaillent de la même façon. Tu as aussi un leader et tu as très souvent ce qu'on appelle une corrélation inverse entre les bons et les indices. Prenons par exemple l'exemple qu'on a ici. On serait en ce moment en train de casser le volume profile ici pour aller faire une tentative d'aller tester les plus bas et potentiellement, peut-être qu'on aurait un breakout. Si je décide, par exemple, de rentrer ici à 21,315 short, moi, mon objectif, c'est de me dire je vais au moins essayer d'aller rallier les plus bas et potentiellement, il y aura un breakout. Quel est mon scénario d'invalidation ? C'est de me dire si jamais on remonte ici sur 22,0,0 et que je vois que 22,0,0 ici va casser, je vais sortir de mon trade parce que mon scénario sera invalidé. Donc, on va vraiment au cas par cas. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que mon scénario s'invalide, je sors tout de suite parce que ce qui va tuer un trader, c'est rentrer dans ce mode espoir. Quelqu'un qui va stresser devant les marchés ou quelqu'un qui va faire des bêtises, qui ne va pas vouloir couper ses pertes ou des choses comme ça, c'est quelqu'un qui manque de confiance ou alors qui ne sait pas ce qu'il fait. Quand tu fais du scalping comme ça, tu as ton scénario qui est établi, il va être validé ou invalidé. À partir du moment où c'est l'un ou l'autre, tu agis en conséquence. Donc, tu dois un peu agir comme une machine. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, quand tu fais du trading, il faut que tu te voies comme un business. Donc, ce n'est pas toi qui es devant l'écran, c'est ton propre business qui agit. Oui. Et dans les faits, c'est souvent difficile à mettre en place. Est-ce que tu as des astuces parce que toi-même, tu as dû être confronté à ces difficultés ? On sait qu'une majorité de traders, notamment particuliers, perdent de l'argent sur les marchés, quels qu'ils soient, que ce soit sur les marchés des CFD, Forex, où on a des statistiques par rapport à l'ESMA, mais même sur Futur, quand on a des chiffres des courtiers américains, c'est plus rare, mais sur le Forex, pour les courtiers américains, c'était publié, je ne sais pas si c'est encore le cas par le régulateur. En tout cas, une majorité de traders particuliers échouent quel que soit le marché et c'est souvent, à mon avis, lié à la psychologie, le fait que les traders ne prennent pas leurs pertes quand il le faut, au contraire, qu'on va vite prendre ses gains et en tout cas, tous ces biais, c'est quelque chose auquel je pense que tout le monde est confronté. Est-ce que tu as des astuces pour s'empêcher de faire ? Parce que sur les marchés, on sait tous ce qu'il faut faire, surtout aujourd'hui, à l'heure d'Internet, on a néanmoins d'informations, les choses qui marchent, des stratégies qui fonctionnent. Il y en a quand même qui sont expliquées et qui sont intéressantes, mais ce qui est souvent compliqué, c'est de faire ce qu'on a prévu et de ne pas se laisser déborder par ses émotions. Je ne suis pas du tout étonné. En fait, je pense que principalement, il va y avoir plusieurs problèmes. c'est que les gens vont être toujours à la recherche du Saint Graal au lieu de se perfectionner dans quelque chose. Des gens vont essayer une nouvelle stratégie trading, vont l'essayer peut-être pendant un mois ou deux, ne vont pas avoir des résultats escomptés, vont essayer de changer. Par la suite, il y a aussi le fait qu'un trader particulier, concrètement, il est tout seul chez lui, face au marché. Et la façon de comment toi, tu es dans la vie, tu vas agir de la même façon sur les marchés, exposant 100. Si tu es quelqu'un qui est impulsif et qui fonce, tu vas faire exactement la même chose sur les marchés. Donc, je pense que les particuliers qui vont réussir là-dedans, ce sont des gens premièrement qui vont être accompagnés de façon quotidienne, qui vont pouvoir poser des questions et avoir un suivi régulier avec justement des gens qui sont dans ce milieu-là. Parce que ce n'est pas tout simplement en regardant des vidéos sur Internet et en te retrouvant tout seul devant tes écrans que tu vas réussir. Je pense que ça prend vraiment un suivi comme dans n'importe quel métier. Je veux dire, si je veux apprendre à devenir boulanger, tu fais juste me donner un livre sur comment faire du pain, c'est sûr que les pains ne seront pas beaux. Donc, je pense que vraiment le problème des traders particuliers, c'est le manque d'accompagnement sur le long terme. Parce qu'on se rappelle que trader, c'est un métier qui est difficile. Donc, apprendre les stratégies par exemple sur les carnets d'ordre, c'est très simple. Apprendre toutes les autres stratégies, effectivement, la connaissance, elle est simple à mettre acquise, mais être au quotidien et à comprendre le contexte du marché et à changer sa façon de comment on va évoluer, c'est ça vraiment le nerf de la guerre et je pense que ça passe par un suivi sur le long terme. Ok. Ok, bah ouais, ça fait déjà pas mal d'infos. Alors, je te propose de prendre un petit moment pour parler des services que tu proposes. donc le site, je vais l'afficher, c'est Emporos Capital. Ouais. Je vais partager mon écran. Ok. Voilà. Là, vous devriez voir mon écran et je vais afficher donc Emporos Capital.com. Donc voilà, le site qui s'affiche, donc, c'est donc un site sur lequel tu proposes de la formation. C'est quel type de formation ? Est-ce que c'est uniquement des formations en ligne ? Est-ce que c'est également des formations en présentiel pour ceux qui sont au Canada ? Est-ce qu'il y a différents modules et différents services ou est-ce que c'est une seule offre ? Alors, effectivement, il y a plusieurs services. Pour l'instant, les formations sont en ligne. D'ici, normalement, le 2-3 prochains mois, il va y avoir à Montréal, justement, l'autre partie de la salle qui va se consacrer sur les formations en présentiel. Alors, c'est une formation pour l'instant, il y a déjà plus de 28 heures de vidéos avec 14 modules dedans. Tout simplement, c'est une formation que moi, j'ai créée à la base pour me dire voici la formation que j'aurais voulu recevoir le jour 1 où est-ce que je me suis intéressé au trading. Donc, c'est une formation qui est vraiment mis pas à pas. Donc, on va aussi bien regarder les bases de la bourse comme après, comment on va installer les logiciels, pourquoi on va prendre cela, on va regarder les stratégies de base et après, les stratégies un peu plus avancées, c'est sûr que c'est une formation qui est aussi évolutive. Donc, quand je dis évolutive, c'est que le contexte du marché, de toute façon, il change. Donc, tu ne peux pas mettre des vidéos et puis non, ne pas en rajouter selon le contexte du marché. Première des choses. Après, c'est sûr que le service est le plus, je pense que de cette formation, c'est le suivi auquel tu as le droit. Donc, chaque personne qui désire prendre la formation, le programme, ils vont avoir le droit à mon assistance pendant la formation mais après la formation parce que, soyons honnêtes, tu ne peux pas expliquer la même chose de la même façon à tout le monde. Donc, si jamais, ce que je recommande aux gens, c'est que pendant qu'ils suivent la formation, de me faire une liste de questions, moi, j'ai un logiciel que je pense que tu connais qui s'appelle Slack. Donc, Slack, ça permet vraiment de centraliser tout ça et donc, ça permet aux gens d'échanger avec les autres traders du même niveau qu'eux sur lequel moi aussi, je vais donner énormément d'informations. Donc, ça permet aussi d'avoir une réactivité exemplaire dessus. Donc, les services au quoi tu as le droit, eh bien, ce sont les vidéos, mon assistance mais il y a aussi la radio live. Donc, la radio live, c'est tous les matins, tu vas m'entendre commenter les marchés. Donc, on fait vraiment l'analyse du contexte que ce soit par rapport aux nouvelles économiques, l'analyse du volume profile. Je vais également établir mes scénarios. Donc, c'est grâce, si tu veux, à la radio live que les gens vont avec le temps gagner des réflexes. par rapport au forfait qu'on a, tu as le forfait, donc la formation de base, ça va être uniquement les vidéos, la radio du trading et mon assistance. Et après, les autres forfaits que tu as, c'est soit avec la formation, avec trois sessions de coaching ou cinq sessions de coaching. Donc, les sessions de coaching, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement tu vas être avec moi sur les marchés en direct et donc, je vais enregistrer notre session. Cette session-là, elle est faite pour qu'on puisse travailler ensemble, pour que justement, les notions que toi, tu auras vues pendant la formation, eh bien, tu puisses les mettre en contexte et donc, être en mesure de travailler de cette façon-là. Évidemment, si jamais on fait une session de coaching ensemble et que la journée, eh bien, elle est assez tranquille, on va gratuitement refaire une autre session. Et à savoir que les prix, c'est en dollars canadiens. Donc, pour ceux qui sont en euros, c'est quand même assez avantageux pour eux. Ok. Donc, là, on voit, j'ai bien compris pour tout ce qui concerne la formation et les sessions. Par contre, pour la radio, du coup, est-ce que c'est un service d'abonnement ou est-ce que le fait d'avoir suivi un de ces trois packs de formation permet ensuite d'avoir un accès illimité à la radio ? Eh bien, écoute, j'avais, au début, je voulais mettre un tarif à cette radio-là et puis, du coup, j'ai aboli le tarif parce que tout simplement, je pense que vraiment, c'est un plus pour les gens d'entendre tous les jours. la radio, moi, je la commence à 7h45, heure de New York jusqu'à environ 10h30, 11h. Et c'est vraiment un plus. Donc, les gens auront le droit effectivement à cette radio-là. D'accord. Ok. Ok, ben voilà. Donc, pour plus d'informations, rendez-vous sur le site d'Emporos Capital ou suivre Jean-Baptiste sur les réseaux sociaux. Je vous laisse le lien de nouveau vers le site d'Emporos Capital. et pour revenir au trading, donc, vous devriez de nouveau avoir la plateforme Gixo de Jean-Baptiste qui apparaît à l'écran. Est-ce que, donc, du coup, tu as dit, voilà, tu fais quand même une analyse du contexte fondamental, donc, pas du tout de graphique, mais quand même de la lecture sans doute et se tenir au courant du contexte de la journée. Ouais. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir mettre la fenêtre, si tu peux voir ici. Je vais te rajouter quelques petites choses. Donc, Bloomberg. Alors, je ne sais pas si tu connais, tu dois sûrement connaître le site Finviz. Ouais, ouais, tout à fait. En fait, tous les matins, moi, ce que je fais, donc, ce que je dis aussi sur la radio, eh bien, c'est comprendre le contexte de façon générale. Je ne sais pas si tu en rends compte depuis environ un mois, un mois et demi en ce moment sur les marchés américains, on va perdre 2% une journée, le lendemain, on va la regagner, trois jours plus tard, on repère encore 2%. Donc, je regarde, donc là, oui, effectivement, vous voyez des graphiques, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien, par exemple, le Dow Jones a perdu ou a gagné, pareil pour le Nasdaq et le S&P 500. Après, je m'en vais tout le temps sur la carte de Finviz ici et je regarde quoi ? Je regarde les acteurs majeurs des indices, par exemple, Apple, Amazon, Microsoft, Google, Facebook. Donc, je vais aussi rechercher un peu des nouvelles qui pourraient impacter ces grandes sociétés-là et par corrélation, tu sais que s'il y a des choses qui se passent mal chez Apple, chez Amazon, Google, eh bien, ça va avoir un effet sur les indices et étant donné que les indices sont corrélés avec les bons, eh bien, ça va aussi avoir un effet sur les bons. Donc, je fais de façon globale, un petit peu mon analyse en pré-marché et je vais aller en fait chercher sur Bloomberg. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, ce qu'il dit dans les médias, 95% du temps, c'est un peu du n'importe quoi. Donc, ce que je vais regarder, moi, c'est les nouvelles qui, je sais, peuvent avoir un impact. Donc, en ce moment, les nouvelles qui m'intéressent depuis environ deux mois, c'est vraiment tout ce qui est par rapport à la guerre commerciale, par rapport à ce que Trump et la Chine sont en train de négocier. Tu sais, en ce moment, il y a l'affaire Huawei, des téléphones. Ça, tu sais que ça peut aussi avoir un impact sur les marchés. Donc, c'est vraiment en regardant les nouvelles avec l'expérience que tu te rends compte, OK, je vais choisir telle nouvelle, telle nouvelle parce que je sais que ça va potentiellement avoir un impact. OK. Et du coup, au final, donc, ces informations générales ont des répercussions sur les, directement sur les actions des sociétés concernées ou directement sur les marchés actions qui sont des actifs à risque, mais eux, les taux d'intérêt, les dettes souveraines, c'est plus des valeurs refuge. Donc, du coup, c'est par ce prisme-là que tu analyses les informations et le contexte fondamental ? Oui, et principalement, donc, ce site-là, ça s'appelle Econoday. Ça permet, en fait, de voir toutes les nouvelles qui vont avoir une grande importance. Donc, par expérience, maintenant, je sais quelles nouvelles je vais devoir faire attention. Donc, tous les matins aussi, je regarde justement sur Econoday et je regarde les nouvelles qui vont avoir un impact direct sur les marchés. Donc, par exemple, le jobless claim, on a aussi le GDP, tous ces genres de nouvelles-là, et bien, surtout l'employment de situation à 8h30, ça a pas mal fait bouger aussi ce matin. Ça, c'est les nouvelles vraiment que je vais regarder en priorité parce que c'est sûr que sur les bons, s'il se passe un conflit entre Samsung et Apple, ça ne va pas forcément impacter les bons, certes. Ce qui va vraiment impacter les bons, c'est ce genre de nouvelles-là. Pourtant, tu dois quand même regarder le sentiment général. Oui. Ah, j'ai une coupure. Non, j'entends bien. avec toutes les nouvelles économiques qui sont présentées sur Econoday, donc, vraiment, regardez celles qui ont un point rouge et puis, évidemment, le FOMC qui a la plus grande importance dans ces marchés-là. Donc, selon les heures des nouvelles, en général, c'est 8h30 ou 10h, eh bien, ça va se ressentir directement sur le price action. Donc, le price action, c'est vraiment les échanges, la vitesse des échanges justement au niveau du bid et du ask. Donc, les stratégies, tu vas les voir qu'elles vont évoluer s'il y a des nouvelles ou pas. Par exemple, des journées où il n'y a pas de nouvelles, eh bien, ça va être beaucoup plus facile pour les bons du trésor de faire des mouvements beaucoup plus amples parce que les grands intervenants, ils vont pouvoir commencer à faire de l'accumulation tous les matins avant de faire déplacer le marché et ils ne seront pas gênés par une nouvelle économie qui pourrait arriver à 8h30 ou à 10h. Donc, selon les nouvelles, tu sais que le mouvement du marché va être plus ou moins ample. D'accord. Alors, aujourd'hui, c'était jour de NFP. Bon, le NFP, c'est plus que c'était il y a 5 ou plus années. Aujourd'hui, ça amène moins de mouvement et aujourd'hui, on a été un bon exemple parce qu'on a une journée très calme alors que c'est quand même une journée de NFP et il semble que les marchés aient peu réagi. Alors, moi, comme je te dis, je ne regarde pas trop les taux mais j'ai plus regardé le Forex et les indices et c'est très calme. Est-ce que tu ressens toi aussi moins d'intérêt, de réaction par rapport à ce type de nouvelles chiffrées par rapport à il y a quelques années ? Tout à fait. Tout à fait. J'ai l'impression que maintenant, de toute façon, le marché est tellement dans une période d'incertitude où il doit continuer à monter pour pouvoir fournir des bons rendements que les nouvelles, des fois, elles passent complètement dans le beurre. Moi, ça m'arrive des fois d'arriver à 8h30, à 8h28, 8h29, de voir que les carnets se vident pas du tout, que la nouvelle passe, même s'il y a eu une grande différence entre le consensus et le chiffre réel et qu'il ne se passe absolument rien. Donc, effectivement, depuis, je dirais, au moins depuis les deux dernières années, les nouvelles ont beaucoup moins d'importance. Je pense qu'il faut plus faire attention à ce que Trump peut dire ou pendant ses discours que les nouvelles économiques qui sont assez régulières. Ok. Mais par contre, tu citais le FOMC, là, par contre, les décisions de Banque Centrale, bien sûr, on n'y coupe pas, ça a un gros impact et on a encore eu l'exemple cette semaine avec la Fed qui a dit qu'elle allait calmer, là, c'est remonté tôt et tout de suite, les marchés d'action ont fortement remonté. Par contre, sur les bons, qu'est-ce que ça a donné ? Est-ce que ça a réagi ? Alors, ça a réagi un petit peu. Par contre, moi, les jours de FOMC, je ne suis jamais devant mes écrans. La raison, elle est super simple, c'est que les matins, les grands investisseurs, les grands intervenants, ils vont soit faire de l'accumulation de positions, soit se débarrasser de les positions. Donc, la différence entre les plus hauts et les plus bas sur les bons, ça ne va être même pas de 10 tics. Et donc, c'est un marché qui est extrêmement contrôlé. Donc, ça ne vaut même pas la peine d'être sur les marchés. Donc, en général, moi, je ne suis jamais là pendant les FOMC. À deux heures, je vais écouter le discours, je vais regarder ce qui se passe. Mais c'est vrai que les annonces du FOMC, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, elles ont de moins en moins d'impact, on va dire, sur la volatilité. Je me rappelle qu'il y a quelques années, dès qu'il y avait des nouvelles du FOMC, et là, ça a pété d'un sens et de l'autre de façon beaucoup plus violente qu'en ce moment. Ok. Donc, tu as... Et sinon, au niveau des autres news, est-ce que... ou quand on a un contexte particulier, est-ce que tu évites de trader quand il y a des news ou un contexte particulier, quand j'entends contexte particulier, c'est-à-dire élection ou je ne sais pas, vote par rapport à quelque chose de super important, est-ce que tu évites ces moments où ça ne te dérange pas et tu adaptes ta stratégie et tu trades, y compris des moments qui peuvent être exceptionnels sur les marchés ? Alors, ça va être encore une fois différent selon le contexte. Je n'aime pas la volatilité. Donc, c'est sûr que quand on va tomber dans des périodes d'élections ou qu'on va tomber sur des choses comme du FOMC ou par exemple, je ne sais pas, exemple, il y aurait un attentat à New York à côté de la bourse, c'est sûr que ça ferait énormément bouger les marchés et qu'il y aurait beaucoup de volatilité. Ce n'est pas des genres de contextes qui m'intéressent parce que ça peut partir dans un sens ou dans l'autre sans avoir de raison, sans être en mesure de se faire un scénario viable. tout ce genre de haute volatilité, c'est vraiment des marchés que je fuis. D'accord. Et est-ce que tu as des tranches horaires que tu apprécies particulièrement ? Moi, personnellement, je n'ai pas eu tout le même type de trading, mais c'est les heures d'ouverture sur les marchés européens et américains. En général, j'applique des stratégies court terme de suivi de tendance à ces périodes et c'est quand même pas mal parce qu'on est quasiment sûr qu'on bouge un minimum au moment de l'ouverture des marchés. Donc, ça, c'est mon cas. Est-ce que toi aussi, tu as des tranches horaires ou des moments de la journée que tu aimes particulièrement ? Absolument. Alors, premièrement, je vais me baser sur les heures officielles. Donc, la bourse de Chicago va ouvrir à 8h20 pour tout ce qui est les bons du trésor et la bourse de New York va ouvrir à 9h30. Donc, c'est un peu comme dans un tournoi de poker, de toute façon. Les grands intervenants, ils vont arriver le matin, ils vont faire leurs mouvements et vers 10h30, 11h, tu vas voir que de toute façon, le volume et le price action va tranquillement descendre pour finir par être pas bon. Donc, moi, mes heures, c'est vraiment 7h45 le matin jusqu'à 10h30, 11h. C'est là qu'il va y avoir du mouvement. C'est là que tu as du bon volume. Donc, je faisais référence au tournoi de poker. C'est dans un tournoi de poker, tu vas avoir les gars qui vont arriver avec le plus de fric, ils vont commencer à jouer, ils vont laver tout le monde. Une fois qu'ils ont eu leurs sous, ils s'en vont. Ce qui va rester dans le marché, c'est les gens qui vont essayer de se refaire. Donc, trader en après-midi, par exemple, sur les marchés US, moi, c'est quelque chose que je déconseille du fait que la volatilité est moins bonne, la liquidité est presque nulle. Donc, tu trades vraiment avec ce que j'appelle les heures officielles en même temps que les grands intervenants. C'est eux qui font bouger le marché. Ok. Est-ce que là, donc il est 17h48, on est en train de fermer en Europe. Est-ce que ce sera un moment où tu pourrais trader théoriquement ? Non, parce que là, on approche près de midi pour chez moi. Donc, tu sais que de toute façon, les intervenants vont aller manger tout simplement. Et puis, avec juste un simple coup d'œil, je vois qu'en ce moment, le price action n'est pas bon du tout. Donc, ce genre de contexte-là de marché ne m'intéresse pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait du trading, il ne faut pas avoir cette mentalité de salarié. Il ne faut pas venir en se disant aujourd'hui, je veux faire un trade. Si le contexte de marché, il n'est pas bon, ce n'est pas grave. Tu fais autre chose de ta journée et tu reviens demain parce que sinon, tu vas essayer de forcer le trade et tu vas faire des erreurs. Ça ne sert à rien non plus de rester 8 heures par jour devant ces écrans. Donc, vraiment, tu te fais une période, une session à l'ouverture des bourses américaines. Tu fais ta session 2h30, 3h et après, c'est terminé. Ok. Alors là, tu dis que le price action n'est pas bon. Encore une fois, moi, je ne saurais pas vraiment le dire parce que je ne suis pas un spécialiste des carnets d'ordre. Donc, ce que je vois là sur ton écran, c'est que c'est plutôt calme. On est plutôt dans une partie basse sur les 4 actifs que tu as à gauche. Ouais. Je vois donc un actif qui a… C'est le SNP. D'accord, c'est le SNP. Donc, ce n'est pas du tout le même type de… Comment dire ? De… Enfin, de… Ce qui est représenté là en bleu ciel sur la gauche de tes graphiques, c'est donc les niveaux qui ont déjà été distribués précédemment dans la journée. C'est bien ça ? C'est ça. Donc, les niveaux ici, c'est ce qu'on appelle le cumulative volume profile. Donc, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va calculer, ça va additionner toutes les transactions qui se sont réellement passées et ça va te les remettre justement à côté des prix. Donc, c'est avec ce volume profile-là que tu es en mesure de déterminer des stratégies, que tu es en mesure de voir justement les points qui peuvent être intéressants ou non. Comme par exemple, si tu vois ici sur le ZN, on a ici un range. Ici, tu vois que le prix est rapidement passé et après, on a une zone qui est maintenant sur le volume profile qui est un peu plus épaisse. Donc, par exemple, des stratégies que tu peux faire, c'est un break-out sur le volume profile. Donc, tu sais que les marchés, ils vont passer de ce niveau-là à ce niveau-là de façon rapide et assez facile parce qu'ils l'ont déjà fait par le passé de cette façon-là. Donc, si tu veux, ça garde un peu, c'est la mémoire des transactions qui ont été réellement effectuées. Et tu vas voir que le volume profile, c'est assez fidèle tout au long de la journée. Ok. Et donc, ce qu'on voit actuellement là sur les bons, c'est qu'on est plutôt dans la partie basse, on est même quasiment sur les niveaux les plus bas travaillés depuis le début de la journée. Pour toi, ça, c'est pas une configuration intéressante. C'est jouer, c'est là de ce que tu m'as décrit. Donc, ce qui serait intéressant, ce serait si on commençait à repasser au-dessus de la zone qu'on a beaucoup distribuée là pour jouer un retour. Donc, si on avait un break-out, une cassure de cette zone, un retour vers la précédente zone qui avait été beaucoup distribuée. Mais là, tout de suite, donc, tu n'aurais pas d'inspiration plus que ça. Là, tout de suite, dans l'immédiat, de toute façon, je ne suis pas concentré sur ce qu'on discute sur le contexte du marché. Mais tu te rappelles tout à l'heure quand je te faisais l'exemple que je te disais chose qui m'intéresserait, ce serait par exemple de shorter 315 en me protégeant à 22.00 puis en essayant d'aller tester les plus bas. Tu vois, ça, c'était le genre de scénario qui m'aurait intéressé et donc là, qui s'est réalisé. Après, dans ce cas-là, tu vois, ce qui m'intéresserait plus, ce serait de faire un fake trade. Donc justement, acheter sur ces niveaux-là pour un retour justement dans les zones de 315, 22.00. Est-ce que tu vois, ce que te permet le carnet d'ordre, je ne sais pas si tu vois ici le 5400 ? Oui. 5400, ça, c'est ce qu'on appelle de l'absorption. Ça veut dire que tu as vu que les acheteurs ont complètement contré l'attaque des vendeurs et concrètement, tu peux voir que dans le UB et dans le ZB, ça s'est mis à remonter. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait des leaders dans les bons. Tu as la même chose sur le ZF et tu vois maintenant qu'avec l'action qui s'est passée ici, les bons se mettent à remonter. comme on discutait il y a 20 secondes, ce qui m'aurait intéressé, c'était justement de rentrer long pour un retour dans ces zones-là. D'accord. Et du coup, donc là, peu importe le signal que tu aurais pris, si on parle de celui tout à l'heure où tu aurais vendu ou de celui actuellement, bon, ce n'est pas un vrai signal, tu as dit, mais si on imaginait que tu prendrais position, comment tu définirais ton niveau d'invalidation ? À partir de quel moment tu sortirais du marché avec qui tu dirais ça y est, c'est mort, mon scénario, il ne se produit pas ? Oui. Écoute, tout simplement, regarde, par exemple, dans ce contexte-là, je sais que maintenant, mon 21 de 195, ici, c'est un niveau qui tient. C'est un niveau qui a été attaqué par les vendeurs et donc du coup, ça a été très bien défendu par les acheteurs, ça s'est mis à remonter. Je sais que les leaders en ce moment, ce sont le ultra-band puis le ZB ici qui se sont mis à remonter. Donc, mon scénario, il reste toujours valide tant que je vois que le UB et le ZB réintègrent leur range, donc réintègrent leur volume profile, que je vois qu'également, le ZF, lui, continue à remonter, mon scénario, il est encore valide. À partir du moment où là, j'ai déterminé que c'était le UB et le ZB qui étaient leaders, si je vois le ZB et le UB qui se mettent à revenir sur les plus bas et que je vois de l'agression de la part des vendeurs, je vois de la même chose pour le ZF et que ma zone qu'on a ici à 2,95, que les bides sont sur le point de lâcher, mon scénario est invalidé et je vais sortir tout de suite. Donc, je vais scratcher mon trade. D'accord. Ok. Donc, ça, c'est clair. Et donc là, en l'occurrence, tu aurais un objectif potentiel qui serait un peu plus grand, enfin, presque deux fois plus grand que la perte potentielle, si je comprends bien. Concrètement, je scratch mon trade ou au pire, je perds un tick pour aller en chercher au moins 4,5. Oui. Là-dedans. Est-ce que c'est comme ça ou non, il arrive que tu aies des scénarios de sortie qui soient plus grands que tes scénarios de gains potentiels ? Non. Non, parce que ça va complètement en contradiction. Si jamais le scénario, comment je l'ai déterminé par rapport au volume profile et que je risque 3 ticks pour aller en chercher un, c'est hors de question, je ne rentre pas, ça ne vaut pas le coup. Comme par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois sur les sessions live et sur la radio, j'expliquais ça aux élèves cette semaine. On avait des beaux brécotes à la hausse sur les bons, mais je ne voulais pas rentrer dedans parce que potentiellement, je ne sais pas combien le brécote pouvait aller chercher, mais j'avais un risque tout de suite de 4, 5 ticks, chose qui n'est absolument pas intéressante. Donc, je cherche vraiment des trades où si j'ai tort et que mon scénario s'invalide, je sors sur mon point d'entrée ou je vais sortir avec un tick de perte. Ok. Ok, c'est assez clair et c'est intéressant. Donc, je réfléchis si j'ai d'autres questions à titre personnel. Sinon, si tu as encore un peu de temps, on va prendre les questions des auditeurs. Oui, je t'en prie. Ok, alors, donc, déjà, il y avait des questions qui avaient été préparées et posées précédemment. On en avait discuté un peu sur Facebook. Je vais regarder si on les a déjà toutes traitées ou pas. Alors, comment lire un carnet d'ordre ? On en a déjà pas mal parlé. Après, voilà, si tu as d'autres choses à préciser, n'hésite pas, mais sinon, je pense qu'on... Je pense qu'il y a une question qui me revient vraiment super souvent, c'est avec combien d'argent je dois avoir pour commencer à faire du scalping ? Alors, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que commencer avec un compte de 3 000 dollars ou 3 000 euros, c'est vraiment l'idéal pour pouvoir commencer. Tout simplement parce qu'au début, il faut apprendre à trader, gagner sa confiance, donc trader avec un lot. Et les gens me disent souvent oui, mais avec combien d'argent je dois avoir pour vivre du trading ? C'est sûr que soyons réalistes. Tu ne peux pas commencer avec un compte de 3 000 dollars et te dire dans un mois, je vais vivre du trading parce que si tu arrives à faire du plus de 100% par mois sans perdre de l'argent, je veux dire, tu serais multimillionnaire. Le but, je pense que tout le monde devrait commencer par ça, c'est apprendre à trader, se monter un track record afin de démontrer à des investisseurs par la suite, voici ma façon de trader. Quand je trade, premièrement, ce que je fais, c'est que je préserve votre capital et je le fais fructifier. Les objectifs des gens qui veulent vraiment commencer dans le trading, ce n'est pas de se dire je vais avoir un compte avec 3 000 ou 5 000 dollars puis je vais essayer d'en vivre. L'objectif, c'est de bâtir votre confiance et de bâtir votre savoir-faire. Par la suite, une fois que vous êtes en mesure de démontrer ça, cherchez du capital, ça va être le dernier de vos soucis. D'accord. Ok, mais c'est quand même quelque chose de bien différent parce que je veux dire, chercher du capital, en tout cas, en France, c'est très réglementé, on ne peut pas comme ça... Alors, il y a de plus en plus de solutions qui existent, par contre, ça c'est vrai, ça évolue, il y a pas mal maintenant de solutions qui existent pour faciliter tout cela et effectivement, si on est bon et qu'on se donne un peu de mal, on peut facilement monter une structure mais je pense que c'est quand même d'un point de vue réglementaire pas si évident en France. Aux Etats-Unis et au Canada, c'est beaucoup plus facile par rapport à la France, ça je ne le sais pas mais le fond de la pensée c'est de se dire vous devez d'abord commencer avec un compte en réel déjà pour apprendre le métier vraiment sur le terrain si on peut dire. D'accord. Une question, comment as-tu appris tout ça au départ ? Tu en as un peu parlé lors de l'introduction, tu as connu des gens en fait des professionnels qui travaillaient directement sur les marchés. Oui, donc moi j'ai eu la chance de faire des stages là-bas donc justement chez Citadel et puis une fois que mes stages étaient terminés j'avais appris une façon de comment travailler et la seule façon après d'être en mesure de réussir et bien c'est d'être tous les jours devant ses écrans et avoir la constance et fur et à mesure tu commences à avoir des trades que tu préfères tu commences à avoir des scénarios qui se répètent à chaque fois et tu bâtis ton expérience parce que le but c'est d'apprendre à trader par la suite de gagner son autonomie quand je dis autonomie c'est son autonomie d'analyse ce qui va te permettre de gagner de l'expérience et avec le temps tu vas monétiser ton expérience donc c'est-à-dire prendre des trades qui vont te rapporter d'accord et lorsque tu étais en salle de marché combien de temps tu es resté en salle de marché je suis resté 6 mois 6 mois ouais et du coup ça t'a pas plu t'as préféré être à ton compte ou en fait je préférais je préférais faire ça par moi-même après le problème c'est que vu que c'était par contact bon moi j'étais pas payé là-bas et ils engagent que des gens qui sont munis de diplômes et tout ça et donc moi l'école c'était pas du tout mon truc d'accord et qu'est-ce que tu peux en dire au niveau de l'organisation est-ce que tu faisais ce que tu voulais à partir du moment où tu respectais tes niveaux de risque est-ce que t'avais des choses imposées est-ce que t'avais une hiérarchie ben c'est hiérarchie oui forcément après je pense que j'ai eu la chance d'être avec quelqu'un qui était passionné et qui voulait justement redonner redonner ses connaissances tu avais un certain capital à trader mais tu devais vraiment respecter certaines limites donc au début qui était quand même très très basse le but là-bas je savais très bien que c'était pas pour faire de l'argent ou leur faire gagner de l'argent c'était vraiment pour apprendre ce métier là d'accord ok je vais regarder un peu les questions mais quel flux est-ce que tu utilises alors moi avant j'utilisais Kinetic donc et mais maintenant je suis passé avec CQG parce que tout simplement j'ai réussi à faire une petite entente avec le broker qui s'appelle AMP donc maintenant pour avoir les flux ça coûte juste juste 10 dollars par mois avant chez Kinetic c'était 90 dollars US par mois donc j'utilise AMP qui est avec CQG AMP donc CQG et avant Kinetic ok je sais pas si tu vois mon écran pour ceux que ça va pour ceux que ça va intéresser vous pouvez voir ici donc sur le site de ampfuture.com la plateforme ici CQG et CQG QTrader vous pouvez créer un compte de démonstration l'avantage c'est que ils vont vous donner les données du marché en temps réel gratuit pendant 15 jours donc ça vous permet d'explorer la plateforme ça vous permet de vous pratiquer au bout de 15 jours quand ton abonnement s'arrête et bien tout simplement tu as juste à recréer une autre adresse email et puis tu peux relancer à nouveau ta période de 15 jours donc pour ceux à qui ça intéresse on peut commencer gratuitement du moins à se pratiquer sur les carnets avec CQG Trader ici ou le CQG ici ok une question à propos de AMP donc ça fait longtemps que je les vois voilà c'est un acteur connu et reconnu mais par contre j'ai du mal à avoir des renseignements sur leur nature alors je crois que c'est des professionnels qui venaient à la base de Chicago mais je ne sais pas si c'est une société je ne vois pas vraiment alors c'est une société ils sont basés à Chicago c'est sûr qu'ils ont plusieurs bureaux un petit peu un petit peu partout AMP moi je m'y étais intéressé il y a quelques années mais les commissions qu'ils proposaient à ce moment là étaient vraiment trop chères donc moi tout ce qui est mes comptes entreprise de toute façon je suis avec Interactive Broker le problème c'est que surtout pour les français des gens qui sont aux côtés européens c'est que si tu veux être un particulier et ouvrir un compte chez Interactive Broker maintenant ils te demandent 10 000 dollars US pour simplement ouvrir ton compte donc c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui a ces fonds là pour pouvoir ouvrir un compte AMP eux vont proposer donc moi j'ai réussi à faire un deal avec eux on peut ouvrir un compte avec AMP maintenant avec 500 dollars et vu que plusieurs personnes sont passées chez AMP j'ai des commissions maintenant qui sont beaucoup moins chères que chez Interactive Broker pour un particulier donc je recommande vraiment AMP c'est un très bon broker ils sont très fiables et puis c'est assez rapide quand on envoie des fonds et surtout quand on veut retirer ces fonds ok c'est intéressant d'avoir ton témoignage à ce sujet quelque chose une parenthèse à propos d'Interactive Broker donc c'est le haut courtier au monde à destination des particuliers les dépôts clients ça c'était les chiffres il y a quelques années donc ça va être beaucoup plus gros encore aujourd'hui c'était 65 milliards si je ne dis pas de bêtises de dollars de dépôts clients donc ça a dû encore augmenter et effectivement ils ont souvent la réputation de ne pas avoir beaucoup de temps à accorder aux clients particuliers lambda parce qu'ils n'ont pas que ça à faire concrètement et que leur plateforme est assez complexe etc mais en Europe nous en fait Interactive Broker ils se développent pas mal avec des marques blanches donc des sociétés qui font le tampon mais c'est des grosses marques blanches et typiquement Lynx Lynx avec qui moi je travaille depuis quelques mois maintenant et qui est en train de pas mal se développer sur la France mais qui sont surtout gros sur la Belgique et les Pays-Bas etc c'est une marque blanche d'Interactive Broker mais ils ont des milliards donc ce n'est pas une petite marque blanche ou quoi ils ont des milliards de dépôts clients et ben voilà pareil ils proposent après des offres plus adaptées etc un autre exemple d'une société française qu'on a c'est ProRintime et ProRintime aussi pour le trading sur Futur ils travaillent en marque blanche en partenariat avec Interactive Broker donc on a quand même des solutions pour trader via Interactive Broker et via des intermédiaires francophones et avec des conditions moindres que ce que impose Interactive Broker ben c'est sûr après Interactive Broker par rapport à la plateforme c'est sûr que elle est pas elle est géniale dans le sens que si tu es quelqu'un qui veut vraiment aller aller chercher toutes les aller faire des filtres de recherche ultra précis aller avoir énormément d'informations mais c'est sûr que je pense que pour un particulier qui va soit faire de l'analyse technique ou alors qui va travailler sur les carnets d'ordre c'est pas là c'est effectivement pas la meilleure pas la meilleure plateforme après Interactive Broker l'avantage c'est que c'est une société qui a plus de réputation à faire le patron d'Interactive Broker c'est lui qui a transposé les traders à la criée vers le côté électronique donc il y a un peu aussi cette symbolique là-dedans mais je pense qu'effectivement il y a d'autres alternatives et puis que Interactive Broker en France si t'as pas beaucoup de capital et surtout si tu parles pas très bien anglais si jamais t'as un problème ça peut être effectivement des contraintes pour les clients français ok et ouais c'est pas la première fois que j'entends ça effectivement alors je regarde les questions des auditeurs alors AMP siège à Chicago a été fondé par des anciens salariés d'Interactive Broker ils sont implantés à Londres filiale en Europe et depuis quelques mois à Chypre ok ouais bon aucun problème pour ma part pour un compte chez AMP Europe ok il prend pas de virements ok alors ça parlait pas mal d'AMP je ferai une vidéo à l'occasion alors pour présenter AMP si jamais ça intéresse les gens ouais parce qu'il y en a qui parle apparemment de problèmes de virements mais ça ça doit être spécifique mais Phil lui dit qu'il n'a pas eu de problème après je suppose que ça dépend si tu as affaire à la succursale américaine ou européenne parce que souvent il peut y avoir des complications quand on travaille avec des entités aux Etats-Unis alors qu'on vient d'Europe mais bon j'ai eu plusieurs problèmes il y a plusieurs de mes élèves qui sont en France et que ça a été un calvaire pour envoyer de l'argent j'ai même un élève qui s'appelle Evan qui lui est en Espagne pour faire un virement international donc il est français mais il vit en Espagne pour faire un virement international chez AMP avec sa banque il a dû prendre l'avion pour retourner en France pour envoyer un virement donc c'est sûr qu'il faut faire attention à quelques petites choses mais écoute regarde ça me fera plaisir de faire une vidéo un peu tutoriel sur comment envoyer des fonds et comment créer un compte chez AMP Ok Alors ça on avait vu Ok Est-ce que tu connais Top Step Traders ? Oui C'est quoi ? C'est un courtier ou c'est des signaux ? Je ne sais pas c'est Issam qui demande ça moi j'en ai entendu parler de Top Step Traders mais je n'ai plus en tête si c'est un courtier ou des... C'est une société qui fait qui est en parallèle aussi avec un courtier en fait c'est une société qui te propose de payer un abonnement par mois et si tu arrives à démontrer que tu fais de l'argent ils peuvent te fournir un compte de trading avec de l'argent dedans que tu peux trader et tu gardes 80% des profits Seulement cette société là elle donne de l'argent à des traders mais à quelques rares traders et la plupart des gens font juste payer des abonnements parce qu'ils ont trouvé cette espèce de petite recette si jamais tes performances de trading ne sont pas assez bonnes tu peux payer pour 8-7 ton track record donc ça incite les gens en fait juste à payer ce n'est pas vraiment quelque chose que je recommanderais basé sur mon expérience après j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui a été fondé par ce top 7 mais ce n'est pas quelque chose que je recommande personnellement ok oui on me précisait qu'apparemment chez Interactive Broker ils ont descendu la limite de 10 000 euros à 2 000 euros mais à vérifier parce que je vois juste ça sur le chat si tu as en dessous de 26 ans oui moi je connais bien les règles pour ce qui est du Canada par contre tout ce qui est en France ou dans les autres pays chaque pays il va y avoir des régulations différentes donc je ne pourrais pas vraiment me prononcer là-dessus le plus simple c'est prendre le téléphone et les appeler ah oui ça je suis complètement d'accord moi ma vision des choses par rapport au broker c'est que de toute façon eux ils sont là pour faire du business donc il ne faut pas hésiter à essayer de voir s'ils peuvent t'arranger en fonction de ton cas personnel etc voilà à partir du moment où tu as deux personnes qui veulent faire des affaires il y a souvent moyen de trouver un terrain d'entente c'est sûr parmi les acteurs sérieux voilà alors Jacques qui demandait votre façon de trader serait-elle rentable sur le DAX futur je vais te laisser répondre mais je précise juste qu'à mon avis non parce que ce qu'il fait sur les carnets lourds un peu comme il disait ça n'a rien à voir avec le S&P donc là tu parles du DAX DAX c'est aussi un indice c'est en plus un indice particulièrement volatil donc je suppose que ce ne serait pas du tout en tout cas le même type d'approche qui serait applicable est-ce que c'est juste ? plus ou moins c'est sûr que ce que je peux transmettre comme connaissance c'est comment lire un carnet d'ordre comment justement aller en profondeur sur des stratégies tu peux adapter après ce que tu apprends à d'autres marchés certes moi j'ai plusieurs élèves qui tradent aussi les marchés donc tout ce qui est le marché Eurex avec ce que je leur ai appris par contre moi je n'ai pas la prétention de connaître très bien ces marchés et de les pratiquer donc je ne préfère pas trop me prononcer là-dessus ok mais du coup tu affichais le S&P 500 c'est juste pour avoir un oeil sur les indices ou il t'arrive de prendre des trades sur le S&P ? alors oui mais ce ne sera pas sur cet écran là ça va être sur l'autre écran sur lequel je vais trader aussi le Dow Jones le Nasdaq le Russell puis le SP en fait pourquoi je l'ai mis tout simplement sur cet écran là c'est parce que la corrélation qu'il y a entre les bons et le S&P 500 particulièrement elle est très très forte donc en général tu vas avoir une corrélation inverse donc tu vois par exemple dans cet exemple le S&P 500 il est proche de ses plus hauts si jamais moi j'étais intéressé à shorter le marché si je vois que le S&P 500 se met à casser ça va entraîner les bons donc c'est pour ça que je le mets sur cet écran là mais sur un autre écran je vais transiger uniquement les indices d'accord alors je vois Thierry qui nous met salut Fabien nous nous sommes rencontrés au salon du trading en septembre je suis canadien effectivement salut Thierry qui m'avait donc parlé de toi Jean-Baptiste donc voilà tu vois Thierry ça aboutit on fait quelque chose ensemble d'ailleurs je sais pas si tu viens sur Paris de temps en temps ou pas du tout Jean-Baptiste je suis partenu en France depuis 6 ans mais si jamais je viens en France écoute ça fera plaisir de venir te voir en personne ouais ou participer à un événement on a pas mal d'événements à Paris liés au trading donc bah volontiers oui vous je sais pas quel est le est-ce que c'est dynamique est-ce qu'il y a des événements là à Montréal liés à l'investissement à la finance ou pas du tout pas du tout c'est quand même assez mort et puis si tu veux à Montréal plutôt au Québec tout ce qui est un peu trading bourse finance il y a tellement eu d'arnaques puis là surtout notamment avec les bitcoins puis les choses comme ça là tu verrais il y a des formateurs bitcoin qui ont surgi d'à peu près n'importe où ça a encore mauvaise mauvaise réputation il n'y a pas vraiment d'événements j'aimerais justement participer et faire ce genre d'événements mais je pense qu'on va devoir avoir un petit peu plus de visibilité pour pouvoir envisager ce genre de choses d'accord mais comme je le disais avant qu'on commence le live pourtant moi d'un point de vue extérieur je connais pas du tout Montréal je suis même jamais allé au Canada je suis allé aux Etats-Unis mais pas au Canada je vois sur LinkedIn la bourse de Montréal donc je suppose que c'est l'équivalent de nous je sais pas on a plus la bourse de Paris parce que maintenant c'est vraiment Euronext qui organise le CAC 40 mais ils publient souvent des trucs ça a l'air très pro et puis je vois aussi quand même des sociétés de gestion des choses comme ça mais non tu dis c'est pas principalement oui il y a la bourse de Montréal c'est sûr mais principalement toutes les activités du moins du côté Canada ça se passe à Toronto Toronto c'est environ 6-7 heures de voiture de Montréal plus au sud et c'est vraiment la place boursière du Canada donc là-bas à Toronto il y a énormément de fonds d'investissement de hedge funds de grands fonds de gestion de banques donc tout est centralisé à Montréal à Montréal oui ça l'y a encore mais c'est pas super super actif disons d'accord allo ? oui oui non je t'entends parce que je pense j'ai un petit griche il y a beaucoup de choses qui se disent sur le chat alors j'essaie de retrouver des questions et de voir un peu ce qui se dit après là je vois par exemple Gaijin qui dit pourquoi tu ne traites que les bons au carnet d'ordre et pas d'autres actifs je pense que tu as un petit peu répondu tout à l'heure tu dis c'est important de se concentrer sur une chose de devenir spécialiste de ça c'est ça ? absolument moi je veux dire maintenant avec l'expérience que j'ai je me considère expert dans les bons du trésor et sur les indices je ne fais que ça et je ne ferai que ça parce que pour l'instant ça marche très très bien ça marche depuis des années donc comme je disais tout à l'heure le problème des gens c'est qu'ils vont essayer de trop se diversifier dès qu'ils vont commencer une certaine stratégie deux mois après ils vont en essayer une autre ça ne va pas marcher ils vont voir une publication sur Facebook quelqu'un qui a une technique et puis qui vient de faire à 400 dollars ils vont essayer cette technique là donc le fait de se diversifier tu pourras te diversifier de cette façon là dans 10 ans tu seras toujours au même résultat il faut trouver un style de trading que tu aimes une façon de faire que tu aimes et deviens maître de cette façon d'accord alors après là je vois des remarques par rapport aux plateformes bon moi si un truc que j'aimais bien c'était Bookmap tu connais Bookmap ? oui tu n'utilises pas ? non parce que ça apporte quelque part un historique par rapport au carnet d'ordre toi ça n'a pas d'utilité pour toi ? pas du tout moi je fonctionne avec le tape reading le carnet là je ne peux pas le mettre sur les écrans parce que ce serait un peu trop petit mais je ferai d'autres vidéos là dessus avec plaisir tout simplement les informations que j'ai besoin elles sont déjà toutes là donc le bid le ask les stratégies par rapport au volume profile le inside print le price action et les corrélations entre marchés parce qu'il faut savoir c'est que trop d'informations va tuer l'information aussi personnellement je connais des personnes qui travaillent avec Bookmap qui réussissent très bien tant mieux c'est leur style de trading moi j'ai essayé ça ne m'a pas intéressé plus que ça donc je suis resté dans ce que j'aime ok sinon à propos d'autres plateformes il y avait Sierra Chart qui était citée est-ce que c'est une plateforme que tu connais ? je connais oui par contre je ne connais pas super bien j'ai un élève qui l'utilise et puis il est passé à Jigsaw assez rapidement Sierra Chart je pense que dans ce que je t'ai fait voir tout à l'heure pour la démo ça peut être très bien pour les gens pour commencer du moins à s'initier mais après je pense que par la suite il faudrait peut-être évoluer vers quelque chose d'autre ok Pierre demandait si tu fais aussi d'autres produits ou d'autres approches il y a les options ou pas du tout ? pas du tout les seuls autres marchés que je vais travailler ça va être les marchés d'Osaka donc les marchés asiatiques parce que pour ceux qui sont aux Etats-Unis c'est quand même très intéressant parce que la plupart des gens vont avoir un travail de 9h à 5h donc ils ne peuvent pas être là sur les marchés US donc les marchés asiatiques ça va commencer à 20h le soir et puis ça c'est un type de trading qui se fait aussi au carnet d'or que je traite sans des graphiques et c'est beaucoup plus lent il y a beaucoup moins de robots par exemple c'est plus du trading qui va se faire par des traders c'est plus agréable mais à part ça je ne trade aucun autre produit ok mais pas les actions US non ? non pas du tout ok et sur du long terme est-ce que tu fais des investissements de long terme ? oui mais qui n'ont pas rapport avec la bourse d'accord ok alors ça c'était bon ça c'était bon ouais Archef qui demandait comment est-ce qu'on sait qu'un marché est leader Archef moi on le sait parce que c'est le marché qui enregistre le plus de volume et puis que principalement c'est parce que c'est le marché qui enregistre le plus de volume et que c'est le plus gros marché c'est celui qui concentre le plus l'attention des traders les actions les investissements etc pour les Etats-Unis c'est le S&P pour l'Europe c'est l'Eurostox voilà après sur les bons et les dettes souveraines je connais moins mais par exemple le bond en Europe c'est super important aux Etats-Unis tu as le je crois que c'est le 2 ans le 10 ans qui sont aussi des références ça va changer tous les jours dans le sens que par rapport au style de trading que je fais le scalping moi tous les matins ce qu'on fait par exemple avec les élèves c'est d'identifier qui est le leader et le leader peut aussi changer pendant la session donc par exemple si tu vois que c'est sur les indices c'est Nasdaq et Dow Jones qui lead et bien ça va être eux les leaders c'est eux qui vont commencer à faire les breakouts c'est eux qui vont partir dans une direction puis les autres vont suivre par exemple quand je te faisais voir aussi sur les bons du trésor tout à l'heure quand on voyait tu sais qu'on était sur les plus bas du marché et que je te disais c'est le UB et le ZB qui lead comment tu identifies que c'est eux les leaders c'est les premiers qui se sont mis à remonter et les autres se sont mis à suivre ouais ouais la question entraîne l'autre mais par contre il y a des gros mastodontes des gros produits qui font référence auquel il faut se fier enfin le S&P pour les Etats-Unis par exemple oui de façon générale tu veux dire oui effectivement ouais par exemple en Europe il y a l'Eurostox moi ce que je fais souvent c'est que je compare souvent je trade le DAX parce que moi je trade le DAX sur CFD avec des petites tailles de position mais s'il y a une cassure je vais vérifier toujours sur le futur Eurostox s'il y a eu cassure ou pas parce que je sais bien que c'est peu probable que le DAX part énormément dans une direction si l'Eurostox lui-même ne donne pas de signal dans ce sens là donc c'était dans ce sens là que je voulais dire leader mais effectivement comme tu l'as dit certaines journées certains marchés vont entraîner les autres alors qu'à d'autres moments ce sera quelque chose de différent en fonction des news en fonction de l'humeur des investisseurs etc ouais par exemple parce qu'il faut savoir que quand je trade les marchés asiatiques le S&P 500 lui va avoir un impact sur les marchés d'Osaka donc par exemple une cassure sur le ES donc le S&P 500 ça va tout de suite avoir un impact sur le Topic sur le Nickel ou le J400 par exemple ok les CFD du coup il n'y en a pas du tout au Canada alors c'est interdit aux Etats-Unis et au Canada donc à savoir que les Etats-Unis c'est quand même le premier pays qui est gourmand de produits financiers pourris et spéculatifs pour qu'ils les interdisent c'est qu'ils doivent avoir leur raison là-dessus moi personnellement je sais que je vais me faire assassiner en disant ça mais les CFD ce n'est pas un produit que je recommande moi je traite depuis pas mal de temps sur CFD et les gros acteurs type CMC Markets ou IG qui sont les deux leaders mondiaux en tout cas moi c'est des acteurs sérieux et qui proposent des conditions assez équitables la seule différence c'est que tu n'as pas un marché centralisé tu as affaire à un market maker donc il faut le savoir mais par contre l'avantage que tu as c'est que tu as des tailles de position minimales qui ne sont pas imposées après en tant que trader c'est à toi de voir si ça a de l'intérêt ou pas tout à fait chacun comme je le dis chacun a son style de trading chacun aime ce qu'il fait par rapport à moi à ma façon de faire les CFD ce n'est pas quelque chose qui me correspond après le gros problème des CFD qui est moins vrai maintenant parce que le marché a été beaucoup régulé et encadré et surveillé maintenant par le régulateur européen c'est que en fait vu qu'il garde la liquidité en interne et bien si vu que la majorité des particuliers perdent ils voient en fonction des flux s'ils ont besoin de se couvrir ou pas et qu'on rentre un peu dans une logique malsaine mais c'est le rôle du market maker qui ne va pas chercher à se couvrir donc finalement un peu comme un casino ou quoi que ce soit où la majorité des gens perdent de l'argent il y a ça qui entre en jeu et ça rend les choses un peu malsaines mais ceci dit du côté des futurs que je connais moins bien j'ai déjà entendu parler aussi de certaines dérives entre guillemets c'est à dire des licences qui permettent à certains gros de passer devant les autres des choses comme ça après je ne suis pas un expert donc je ne sais pas si toi c'est des choses dont tu as déjà entendu parler oui et non après moi c'est sûr que les CFD ça ne propose pas la transparence qu'un contrat futur peut t'offrir après tout ce qui est plus manipulation et ceux qui sont beaucoup plus rapides ça on sait ce n'est pas une nouvelle mais que les actions du Nice par exemple et du Nasdaq là tu as de la manipulation à 100% dessus sur les contrats futurs quand tu places tes ordres tu places ton ordre tout de suite tu vas être affiché tu vas voir tu vas voir ta place dans la file justement pour pouvoir et ta place elle ne bouge pas quand tu es rentré tu es rentré dedans une fois que tu vas être pris tu vas voir que tu es exécuté donc moi c'est ce que j'aime par rapport aux contrats futurs et principalement quand tu travailles sur des produits comme ça si tu veux cliquer ici tu vas rentrer dans ta position et ta place va être respectée oui pour tout ce qui est un peu de level 2 pour les actions et tout ça c'est beaucoup plus ça je t'avoue que c'est un peu plus obscur parce que tu as les échanges dans les bourses qui sont faits mais tu as aussi les over the counter donc tout ce qui se passe un petit peu aussi derrière c'est pour ça que je touche absolument pas les actions ok à propos des plateformes là on me demandait sur Ninja Trader est-ce que tu as certains élèves peut-être sur Ninja Trader alors j'ai fait une vidéo comparative justement sur plusieurs dômes mais sa question c'est est-ce que par rapport au dôme de Ninja Trader alors je ne sais pas exactement mais j'ai fait une vidéo là-dessus après c'est sûr que où est-ce que je compare les dômes justement entre X Trader Ninja Trader puis GXO c'est sûr que les dômes de Ninja Trader ils ne sont pas super puis c'est une plateforme qui coûte quand même relativement cher je pense qu'elle est 1000$ en ce moment ou si tu as un compte chez eux ça revient à un certain prix mais de base elle est quand même 1000$ chose que je trouve qui est quand même très chère surtout si tu veux faire du carnet d'or payer 1000$ pour Ninja Trader 8 c'est un très mauvais investissement d'accord ok bon ben on a répondu à vraiment beaucoup de questions d'ailleurs ça fait quand même 1h24 qu'on est là mais on s'y attendait au début de l'émission alors je vais remettre ma webcam si tu veux faire de même ouais je vais juste attends faut que je trouve les boutons partage d'écran ouais c'est bon je te vois ok Jean-Baptiste merci pour ton temps on en sait merci à toi Fabien sur ton approche sur ce que tu proposes sur tes formations je vais de nouveau laisser le lien vers Emporos Capital je vais également mettre le lien vers la chaîne Youtube de Jean-Baptiste où vous retrouvez pas mal de contenu gratuit qui vous donne déjà une idée et qui répond à certaines questions bien sûr si vous voulez aller plus loin et bien il y a les différentes offres qu'on a présentées au milieu de ce live c'est vraiment donc un spécialiste revendiqué du scalping à court terme et encore plus spécialisé d'exprimer parce que sur des carnets lourds et donc sur les taux les dettes souveraines les obligations donc d'ailleurs principalement américaine ou non également américaine américaine moi je fais vraiment les marchés américains et les marchés d'Osaka ok et bien si vous voulez vous renseigner le lien va apparaître Jean-Baptiste je te laisse le mot de la fin parfait écoute merci Fabien pour ce temps là et puis pour ceux qui veulent me poser des questions vous pouvez voir sur le site mon email ça me fera plaisir de répondre aux questions à savoir que ça me fera toujours plaisir d'échanger avec les gens tant que le débat reste constructif et tout ce qui va être commentaire un peu désobligeant je préfère vous le dire d'avance que je ne perdais pas mon temps à y répondre mais tout le monde qui a des questions ça va me faire plaisir de discuter avec vous et de faire un Skype pour vous expliquer un petit peu plus les carnets au besoin donc voilà je ne sais pas si ça a coupé ou pas alors les webcams qu'on a qu'on a des coupures donc c'est une question de flux à mon avis mais quand même bien entendu je n'ai juste pas eu la fin de la phrase ah ou je ne sais pas quelle phrase ça a commencé à couper mais je tenais juste à dire si d'autres personnes ont des questions ou veulent peut-être un petit peu discuter partager leur parcours avec moi ou regarder un petit peu plus le carnet d'ordre et me poser des questions ça me fera super plaisir de leur répondre soit par Skype soit par email ça marche merci Jean-Baptiste à bientôt merci bye à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt